... ... Alors je vais faire un rappel des raisons pour lesquelles nous avons appelé au boycott de l'élection européenne et l'analyse que nous en avons tirée dans un communiqué du UNPF diffusé le 30 mai 2014, donc il n'y a pas de choses nouvelles, je vais simplement rappeler, recadrer, mettre en perspective ce que nous avons fait et l'analyse que nous en avons tirée pour, bien sûr, éclairer notre chemin pour la période qui vient. Alors nous avons fait six constats après les élections européennes. Premièrement, l'élection européenne est traditionnellement une élection d'effouvoir et le millésime 2014 n'a pas dérogé à la règle. Deuxième constat, malgré une légère baisse de l'abstention, celle-ci est restée le premier parti de France, parti entre guillemets évidemment. Troisièmement, le Front National ne réalise aucune percée par rapport aux élections de 2012, mais il arrive néanmoins en tête car il profite de la diminution de l'abstention et de la démobilisation des autres électorats. Quatrième constat, les partis qui se réclament de la gauche en France sont en voie d'extinction. Cinquièmement, aurions-nous assisté lors de cette élection européenne à une répétition générale de la prochaine élection présidentielle où le Front National doit jouer un rôle majeur. Sixième et dernier constat, le rassemblement des classes populaires et des classes moyennes, c'est-à-dire des classes dominées, dans un nouveau Conseil National de la Résistance pour la Libération Nationale et Sociale, est une perspective pour nous enthousiasmante. Alors, quelques éléments pour illustrer ces six constats. D'abord, on peut observer, et je pense qu'on a raison de le faire, que l'annonce des résultats de l'élection européenne n'a provoqué aucune inquiétude particulière pour les marchés financiers. Parce que parfois, on nous dit que la bourse s'écroule parce qu'il y a telle élection, telle situation politique, etc. Or, la bourse, au lendemain de l'élection européenne, selon le quotidien de l'économie des échos du 26 mai, était même optimiste, puisque le CAC 40 gagnait près de 1%. C'était un nouveau sommet depuis 2008. C'était la même chose en Allemagne, avec l'indice boursier TAX, qui, lui, s'offrait un record historique. Et la bourse de Milan montait de 3,61%, celle de Madrid de 1,22%, etc. Quant à l'euro, il montait par rapport au dollar. Et donc, quand on regarde les résultats boursiers, on se dit que ce résultat des élections européennes a satisfait les milieux financiers. Alors, il existe encore des citoyens qui croient, à tort, que le Parlement, avec des guillemets, européens, dispose de vrais pouvoirs. Force est de constater que ce n'est pas le cas, puisque les marchés financiers, donc, on l'a vu, dans leur réaction, tiennent en réalité les manettes. L'Union européenne est leur créature. La Banque centrale européenne est leur instrument. Et elle est aussi le débouché professionnel naturel pour la carrière professionnelle des plus méritants d'entre eux. La Commission européenne est leur agence. Un relais efficace pour faire passer leurs exigences, l'euro quant à lui, et la monnaie des marchés financiers, sans laquelle leur domination aux marchés financiers serait largement entravée. Le Parlement européen, avec des guillemets, dans ce montage institutionnel destiné à garantir que la seule politique possible soit celle favorable aux classes possédantes, est une sorte de hochet que l'on agite pour endormir les consciences. Il a été conçu dans ce but simplement pour simuler la démocratie. Pour la première fois, depuis la création de l'élection européenne, en 2014 donc, création en 1979, ce sont les enjeux européens qui ont déterminé majoritairement les comportements électoraux, qu'ils s'expriment d'ailleurs dans un vote ou dans l'abstention. Ainsi, 55% des personnes qui ont voté à l'élection européenne déclarent avoir choisi leur liste en fonction des enjeux européens et 45% pour des enjeux nationaux. Étude de l'IFOP. Les enjeux européens, jusqu'à présent, ne représentaient environ qu'un tiers des choix électoraux. Le rejet de l'Union européenne prend donc, à cette élection en 2014, un caractère beaucoup plus net et beaucoup plus politique que lors des précédents scrutins. Les résultats de l'élection européenne du 25 mai en France peuvent donner lieu donc aux analyses suivantes. Le premier élément d'analyse, c'est que l'élection européenne, je le disais en introduction, est traditionnellement une élection défouloir et le millésime de 2014, en effet, n'a pas dérogé à cette règle. Comme l'élection européenne ne sert à rien et que beaucoup d'électeurs l'ont parfaitement compris, ils l'utilisent, cette élection, comme un instrument pour sanctionner, avertir, envoyer des messages. Sans frais, bien entendu, puisque, quel que soit le résultat de cette élection, rien ne changera dans les politiques menées par l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a jamais de débat sur le moindre projet européen au moment de l'élection européenne. A quoi bon débattre des projets que porteront les députés européens dans un Parlement européen avec des millimètres d'opérettes ? En 1984, le Front National avait fait sa première percée avec 2,2 millions de voix et 10,95% des suffrages exprimés. Il faut dire que François Mitterrand et le Parti Socialiste avaient tout fait pour gonfler le score du Front National. Après avoir repéré le tournant de la rigueur en 1982-83, c'est-à-dire aligner la politique de la France sur la révolution néolibérale en cours depuis quelques années aux États-Unis avec Ronald Reagan et en Grande-Bretagne avec Margaret Thatcher, les socialistes français cherchaient par tous les moyens à conserver le pouvoir. Ils pensaient que le meilleur moyen n'était pas de résoudre les problèmes des Français, principalement le chômage, mais de diviser la droite. Pour y parvenir, ils ont décidé de miser sur Jean-Marie Le Pen qui a accepté cette mission avec zèle et enthousiasme. Les socialistes ont ouvert largement les portes des médias audiovisuels qu'ils contrôlaient désormais et ils ont également changé le mode d'élection des députés en instaurant la proportionnelle à la place du scrutin par circonscription. D'ailleurs, si vous lisez la presse en ce moment, eh bien, on sent qu'il se passe quelque chose de même nature puisque la question du scrutin proportionnel revient dans le débat pour les élections législatives de 2017. Exactement la même stratégie, diviser la droite, essayer de conserver le pouvoir par des manœuvres électoralistes et politiciennes. C'est comme ça que les socialistes ont fait entrer le Front National à l'Assemblée Nationale pour des raisons politiciennes. En 1989, ce sont les écologistes qui avaient fait la une. Antoine Wechter fait monter les verts à 1,9 million de voix et 10,59% des suffrages exprimés. C'était la première fois que les verts atteignaient un tel score. En 1994, deux listes font l'événement. La première est celle de Philippe de Villiers, dissident de l'UDF marqué très à droite. Il fait 2,4 millions de voix et 12,34% des suffrages exprimés alors que la liste d'union RPR-UDF fait 25,58% des suffrages exprimés. La seconde liste est celle de Bernard Tapie qui venait acheter le parti radical de gauche. Le candidat du PS était à l'époque Michel Rocard. Ce dernier, on se rappelle, était détesté par Mitterrand et l'appareil du parti socialiste. Les socialistes vont donc militer pour la liste de Bernard Tapie et pas pour leur propre liste. Résultat, Rocard, candidat du PS, ne fait que 2,8 millions de voix et 14,49% des suffrages exprimés alors que Bernard Tapie fait 2,3 millions de voix et 12,03% des suffrages exprimés. En 1999, la nouveauté est le score réalisé par le tandem des dissidents du RPR et du DF, Passoir de Villiers qui réalise 2,3 millions de voix et 16,03% des suffrages exprimés, devant son l'alliance RPR-UDF qui ne réalise que 2,2 millions de voix et 12,49% des suffrages exprimés. En 2004, la surprise vient du PS qui recueille 4,9 millions de voix et 28,90% des suffrages exprimés. En 2009, enfin, les Verts réalisent un très bon score avec 2,8 millions de voix et 16,28% des suffrages exprimés. Tout ça, ce petit rappel pour montrer c'est qu'en 2014, cette loi du défouloir a joué à plein puisque le Front National arrive en tête de toutes les listes avec 24,85% des suffrages exprimés. Mais, ce résultat, comme ceux des millésimes précédents, doit être pris avec un certain recul en s'immunisant du mieux possible de la pression médiatique l'expérience montre en effet que les partis qui obtiennent de gros scores aux élections européennes peuvent s'effondrer rapidement ensuite à l'occasion d'élections normales, à l'occasion de vraies élections. Et inversement, des partis qui réalisent de très mauvais scores aux élections européennes peuvent rebondir assez vite peu après. Ainsi, en 1994, le Parti Socialiste ne fait que 14,49% des suffrages exprimés, mais cela ne l'empêche pas de gagner les élections législatives en 1997 qui débaucheront sur la nomination de Lionel Jospin comme Premier ministre de Cohabitation de Jacques Chirac. De même, en 1999, le RPR et l'UDF qui faisaient liste commune ne font que 12,82% des suffrages exprimés, mais ce score médiocre ne sera pas un obstacle à la réélection de Jacques Chirac à la présidence de la République en 2002. Alors, il est vrai qu'il était opposé à Jean-Marie Le Pen au second tour de cette élection. Rien n'était donc plus facile pour Jacques Chirac car la diabolisation du Front National ne sert qu'à cela. Assurait la victoire des candidats ULP et PS aux élections à deux tours, que ce soit les présidentielles ou les législatives. C'est pourquoi les frères siamois de la politique droite et parti socialiste s'arrachent la famille Le Pen. Ils veulent tous les trouver en face d'eux au second tour des élections. Si ce calcul a fonctionné jusqu'à présent avec ce qu'on appelle les fronts républicains organisés lors des deuxièmes tours des élections, il est en passe d'être remis en cause. PS et ULP jouent désormais avec le feu. S'il fallait se convaincre du caractère particulier de l'élection européenne, il suffirait également de regarder le moment du choix des électeurs. C'est une élection loterie, puisque 52% des électeurs ont choisi pour qui ils allaient voter un mois seulement avant le vote, 40% la semaine du vote et 22% le week-end du vote. Deuxième élément d'analyse, malgré une légère baisse de l'abstention, celle-ci est restée le premier parti de France. Le MPEP, vous le savez, dans le cadre de son soutien au Comité National de Résistance Républicaine à l'Union Européenne, le CNR Rue, avec le pôle de renaissance communiste en France, le PRCF, les clubs Pensée la France, les rouges vifs Île-de-France, mais aussi le Parti Ouvrier Indépendant, le POI, et le Mouvement Républicain et Citoyen, le MRC, avaient appelé au boycott de cette élection. Pas tous dans le même appel, pas tous dans une organisation commune de la campagne, mais tous avaient appelé au boycott. La raison principale de ce boycott reposait pour nous pas tout à fait pour les mêmes raisons. Les autres n'avançaient pas tout à fait les mêmes arguments, mais pour nous, au MPF, la raison principale donc de cet appel au boycott de l'élection européenne reposait sur le fait que le système complet de l'Union Européenne avec la Commission, la Banque Centrale Européenne, la Cour de Justice, le Conseil, le Parlement avec des guillemets et les traités est tout entier conçu pour détruire la souveraineté des peuples membres de l'Union Européenne, c'est-à-dire désintégrer la démocratie dans chaque nation. C'est le moyen pour les oligarques européens de garantir que seules des politiques favorables aux intérêts des possédants pourront être menées. Il n'existe ainsi aucun moyen d'améliorer de l'intérieur ce système d'aliénation et de domination des peuples. Le Parlement européen avec des guillemets dans cet ensemble n'est qu'un misérable théâtre d'ombre, ne servant qu'à simuler un acte démocratique, participer à cette mascarade électorale ne pouvait servir qu'à cautionner un tel système. L'enjeu de l'élection européenne en France comme dans les autres pays membres de l'Union européenne était donc de mesurer le niveau de l'abstention. Ce critère en effet est celui qui mesure le mieux le rejet du système de l'Union européenne puisque les électeurs font la grève du vote. Ils refusent ainsi d'être complices de l'étouffement de leur souveraineté car chaque voix offerte à quelque liste que ce soit est une voix en faveur du système. Le niveau de l'abstention, son analyse ont fait l'objet d'un déni des grands médias. Le résultat d'élections en France ne peut pas être considéré comme un succès puisque l'abstention au lieu d'augmenter comme nous le souhaitions pour accroître la délégitimation du système européen a légèrement reculé. Mais ça n'est pas un échec non plus car l'abstention davantage qu'aucune autre élection européenne jusqu'à présent a été politisée et les véritables enjeux ont été mis sur la table. L'abstention reste globalement stable et ultra-majoritaire dans notre pays. A l'élection européenne de 2009 on avait compté 26.290.000 abstentionnistes sur un total de 44.280.000 inscrits soit 59,37% désinscrits. A l'élection européenne de 2014 ce sont 26.800.000 citoyens qui se sont abstenus sur un total de 46.550.000 inscrits soit 57,57% des inscrits. L'abstention a donc diminué de 1,8% soit 500.000 personnes supplémentaires mais en valeur absolue ça fait quand même 500.000 personnes supplémentaires qui se sont rendues qui ne se sont pas rendues aux urnes compte tenu de l'augmentation du corps électoral entre 2009 et 2014 baisse de l'abstention en pourcentage augmentation de l'abstention en valeur absolue cette légère diminution du taux d'abstention s'explique par le matraquage tout azimut qui s'est abattu sur les électeurs pour les inciter à aller voter on se serait plus d'ailleurs revenu au temps du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen où les conséquences du vote non avaient été présentées par les puissants par les grands médias comme les sept plaies d'Egypte les menaces le chantage les insultes avaient fusé accusant les partisans du boycott cette fois-ci par exemple au mépris des faits de favoriser le Front National une campagne acharnée a été menée par la Commission européenne et le Parlement européen pour inciter les électeurs à aller voter des millions d'euros ont été dépensés en brochures de propagande valorisant les prétendus super pouvoirs du Parlement européen obtenus grâce au traité de Lisbonne soi-disant les frais de déplacement d'hébergement de libation de réservation de salles pour des conférenciers qui n'étaient que des agents électoraux des oligarques européens ont fait couler l'argent à flot des enfants ont été enrôlés dès l'école primaire mais aussi des collégiens des lycéens des étudiants pour aller porter la bonne parole européenne les grands médias audiovisuels ont rejoué le numéro désormais bien rodé depuis le référendum sur les traités constitutionnels européens de 2005 nous avons assisté au même déchaînement de bêtises d'incompétence et de mauvais espoir alors que l'abstention avait regroupé 6 français sur 10 en 2009 et que les sondages donnaient à peu près les mêmes prévisions pour 2014 aucun temps de parole officielle n'a été donné à des partis ou personnalités préconisant l'abstention le CNRU qui se voulait la voie politique des abstentionnistes a été pratiquement banni des grands médias audiovisuels seul France 3 a fait un reportage de 3 minutes le jour même du scrutin les médias audiovisuels ont créé une énorme tension sur le taux de participation en incitant ouvertement les électeurs parfois avec un ton dramatique à se rendre aux urnes alors que la campagne électorale était close la veille comme tout le scrutin de l'extrême droite à l'extrême gauche tous les partis qui présentaient des listes se sont retrouvés d'accord pour exercer un chantage moral sur les électeurs si les électeurs s'abstenaient nous disait-il ils favoriseraient le Front National de son côté le Front National s'est mis lui aussi dans la partie en expliquant que le plus grand risque qu'il courait était l'abstention l'opération dérisoire qui a consisté à comptabiliser à part le vote blanc ne visait qu'à rabattre vers les urnes des électeurs qui auraient pu être tentés par le boycott car voter blanc ou nul c'est toujours voter et c'est ce que voulaient les oligarques européens cette opération a joué car le pourcentage de blancs et nuls a diminué entre 2009 et 2014 malgré les tirs croisés venant de tous les bords l'électorat a étonnamment bien résisté le progrès de la participation reste très limité le refus de s'acoquiner à cette farce électorale a rassemblé une nette majorité de citoyens l'abstention l'abstention n'est pas apparue comme un geste apolitique contrairement au message répété inlassablement par la bien-pensance c'est un authentique acte politique de grande portée une véritable expression politique les principales raisons de l'abstention le confirment si l'on en croit une étude de l'IFOP sondage jour du vote profit des électeurs et clés du scrutin européen 25 mai 2014 un échantillon d'abstentionnistes a été interrogé à partir de la question suivante quelle est la principale raison pour laquelle vous avez décidé de ne pas voter à ces élections européennes les réponses à cette question confirment tout le caractère politique quasi unanime de leur choix elles sont les suivantes ces réponses ces élections ne m'intéressent pas 23% c'est peut-être là le point faible de cette étude qui aurait dû préciser en quoi et pourquoi ces élections n'avaient pas intéressé ces abstentionnistes mais cette insuffisance ne remet pas en cause l'ensemble de l'analyse deuxième réponse pour manifester je n'ai pas voté pour manifester mon mécontentement à l'égard des partis politiques 16% petite parenthèse il ne s'agit pas des partis politiques en général personne ne croit à cette fable il s'agit des partis politiques qui ont des risques les partis politiques de gouvernement pas le principe des partis politiques il faut quand même arriver à faire la différence entre les uns autre réponse pour manifester mon mécontentement à l'égard de l'Union Européenne 15% parce que mon vote n'aura pas d'impact sur la situation en France 10% parce que je ne vois pas de différence entre les projets des différents partis 6% parce que l'Union Européenne ne m'intéresse pas 8% parce que je ne vote jamais 4% pour une autre raison 18% là aussi les ordinateurs du sondage auraient pu préciser contrairement à une idée reçue le nombre de personnes qui déclarent ne jamais voter est extrêmement faible 4% ça c'est très important à comprendre ce sondage confirme toutes les études réalisées jusqu'à ce jour l'abstention est un phénomène intermittent le socle de personnes ne votant jamais quelle que soit l'élection reste très faible dans la société française certes les abstentionnistes ne forment pas un parti évidemment au sens habituel du terme ils n'en ont ni les formes d'organisation ni la cohérence idéologique il n'en reste pas moins que l'abstention fait apparaître clairement un élément unificateur la délégitimation croissante du gouvernement de l'Union Européenne et des partis politiques de gouvernement pas tous les partis politiques sinon comment expliquer le poids de l'électorat du vote du Front National c'est l'évidence même en fait l'élection européenne ne sert à rien le vote ne sert pas à rien pardon l'élection européenne ne sert pas à rien le vote en simulant un acte démocratique contribue à répandre le rideau de fumée servant à masquer la véritable nature de l'Union Européenne voter dans ce cadre était un acte particulièrement incivique affaiblissant le principe même ne réalise aucune percée par rapport aux élections de 2012 mais il arrive en tête c'est vrai car il bénéficie de la diminution de l'abstention et de la démobilisation des autres électorats pour comprendre pourquoi le FN ne réalise pas la percée que les grands médias veulent faire ingurgiter à la population il faut raisonner en termes de nombre de voix et en pourcentage sur les inscrits et pas seulement sur les suffrages exprimés il faut également comparer avec l'élection européenne de 2009 évidemment comparer 2009 et 2014 bien sûr mais il faut aussi comparer avec la présidentielle et les législatives de 2012 si on fait ça la situation est parfaitement claire le FN fait davantage de voix qu'aux européens de 2009 et qu'aux législatives de 2012 évidemment mais il en fait moins qu'à la présidentielle de 2012 si l'on peut parler de percée du FN aux européens de 2014 c'est seulement en comparaison avec l'élection européenne de 2009 où le FN faisait un tout petit peu plus qu'un million de voix soit 2,47% des inscrits en 2014 avec 4,7 millions de voix soit 10,12% des inscrits le FN quadruple son score c'est spectaculaire comme avancé le FN progresse aussi par rapport aux législatives de 2012 où il avait réuni 3,5 millions de voix soit 7,67% des voix des inscrits en revanche le FN perd 1,7 million de voix et 3,83% sur la présidentielle où Marine Le Pen avait réalisé son score historique avec 6,4 millions de voix et 13,95% des inscrits les 4,7 millions de voix obtenues par le FN à l'élection européenne de 2014 doivent être mises en relation avec les 26,8 millions d'abstentionnistes il faut faire ce rapprochement parce que quand on fait ce rapprochement le rapprochement de ces deux résultats il montre que plus l'abstention augmente plus le poids relatif du FN diminue on voit aussi très clairement que malgré la légère remontée de la participation électorale le FN ne parvient pas à capter les abstentionnistes ça c'est très intéressant le FN n'a fait aucune percée chez les abstentionnistes les abstentionnistes n'ont pas voté pour le FN la campagne pour le boycott de l'élection européenne a certainement joué un rôle et a limité le nombre de nombreux abstentions le vote de nombreux abstentionnistes en faveur du FN ces millions d'abstentionnistes représentent une réserve immense de forces prêtes à s'engager pour la libération nationale et sociale pour peu qu'une perspective crédible et un cadre organisationnel adapté leur soient proposés ces chiffres relativisent très fortement la percée soi-disant du FN et son poids réel dans la société sans pour autant mésestimer le fait que le FN est arrivé en tête dans 70 départements il ne faut donc pas prendre le résultat du FN comme la fin du monde mais se donner les moyens de le contrer sur le plan idéologique et politique pas sur le plan moral le FN a bénéficié également de la légère diminution de l'abstention les résultats montrent généralement que là où la participation au scrutin augmente c'est à dire lorsque l'abstention diminue et bien le FN progresse et quand l'abstention augmente le FN régresse les transferts de voix en faveur du FN par rapport à la présidentielle de 2012 viennent d'abord de l'électorat de Nicolas Sarkozy dont 14% a voté pour l'hélice du FN ce qui fait 900 000 électeurs mais il y a aussi 7% des électeurs d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon c'est à dire 280 000 électeurs à égalité quasiment avec des électeurs de François pour ceux qui ont voté ce sont 29% des 18-24 ans et 20% des 25-34 ans qui se sont exprimés qui ont voté pour l'église du FN 36% des employés 46% des ouvriers ce sont des records absolus quand on dit il faut bien préciser quand on dit 46% des ouvriers ont voté pour les listes du FN c'est 46% de ceux qui ont voté parce que il y a près de 60% d'abstention en moyenne mais dans les 60% d'abstention il y a encore plus d'ouvriers qui se sont abstinés c'est à dire qu'il faut diviser par 3 je pense quelque chose comme ça c'est à dire que finalement le mythe du vote ouvrier en faveur c'est un mythe le vote ouvrier en faveur du FN sur la population ouvrière il ne doit pas y avoir plus de 20% qui votent pour le FN c'est déjà énorme mais c'est pas comment dire un phénomène majoritaire et massif alors le contexte également dans lequel s'est déroulée l'élection européenne du mois de mai a joué évidemment en faveur du FN ce dernier quelques semaines auparavant venait de remporter un succès certain lors des élections municipales le parti socialiste et le chef de l'état étaient gravement délégitimés du fait de la poursuite et de l'aggravation d'une politique d'austérité qui détruit tout la droite de l'UMP engluée dans les affaires dans des affaires qui n'en finissent pas incapable de se distinguer de la politique menée par François Hollande ne représentait aucune alternative crédible quant à l'échelon européen l'échelon de l'Union européenne il demeure le lieu où se concoctaient les politiques d'austérité et de destruction de la souveraineté des peuples dans ce contexte le seul parti visible médiatiquement et pour cause puisque les médias ont pour travail de faire monter le Front National donnant l'impression de combattre l'Union européenne et le gouvernement c'était le Front National le Front National est donc parvenu à résoudre une équation improbable faire voter pour lui afin d'entrer au Parlement européen alors qu'il prétend vouloir sortir de l'Europe le monde du 21 mai 2014 présente bien le problème voilà ce que dit le monde l'ennemi principal du Front National reste bel et bien l'abstention contrairement à une affirmation devenue lieu commun l'abstention ne profite pas au Front National c'est ce que Marine Le Pen a dit au rassemblement parisien du 1er mai 2014 au pied de la stécule Jeanne d'Arc je cite ne nous décevez pas et allez voter ne commettez pas la funeste erreur de l'abstention Louis Alliot vice-président du Front National insiste l'abstention a été notre principale difficulté jusqu'à présent il va falloir convaincre les classes populaires qui considèrent que le machin européen ne sert à rien de voter pour nous et pour Nicolas Bette secrétaire général adjoint du Front National voilà ce qu'il dit la forte abstention nous est défavorable car elle touche les catégories populaires qui constituent une forte part de notre électorat plusieurs chercheurs en sciences politiques confirment cette réalité Sylvien Crépon de l'université de Nanterre précise que les cadres du Front National redoutent une abstention forte le scrutin européen ne mobilise pas autant que les autres et ils ont des craintes pour leur électorat sociologiquement il est proche des abstentionnistes peu diplômés appartenant aux classes populaires c'est un électorat qui peut se déplacer pour voter Front National mais qui peut se désintéresser de l'Europe et le Front National craint qu'il ne se déplace pas pour Nona Meillère du Centre d'études européennes de Sciences Po il y a très peu de gens qui s'abstiennent tout le temps l'abstention est intermittente la bataille du boycott a été un puissant facteur d'amenuisement du vote du Front National du vote Front National et aurait pu affaiblir encore plus le Front National si nous avions pu nous faire entendre nous interdire tout accès aux médias a été un formidable cadeau fait au Front National le score du Front National repose également dans de grandes proportions sur la démobilisation des autres électorats c'est le deuxième facteur explicatif une étude de l'IFO a montré que 42% de l'électorat d'Eva Jolie à la présidentielle de 2012 ne s'était pas reporté sur les listes Europe Écologie Les Verts et s'était abstenu aux élections européennes de 2014 même phénomène pour 43% de l'électorat de François Véron même chose encore pour l'électorat Nicolas Sarkozy 44% et celui de François Hollande 58% mais le record est détenu par l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui à 66% s'est abstenu aux élections européennes de 2014 c'est absolument considérable les deux tiers de cet électorat des présidentielles n'est pas allé voter aux européennes c'est un c'est le record absolu qui montre un problème particulier pour le Front de gauche la diabolisation du Front National par les autres partis politiques et principalement par ceux de gauche et d'extrême gauche est de plus en plus improductive elle alimente le vote du Front National la diabolisation consiste à transformer le débat politique en combat moral du bien contre le mal le mal étant même le mal absolu dont il faut se débarrasser dans ces conditions plus aucune place n'est laissée au débat d'idées c'est ce que fait d'ailleurs le Front National lui-même vis-à-vis de ses ennemis les émigrés coupard de prendre le travail des français de dissoudre la nation cette double diabolisation des uns envers les autres ne peut que conforter les citoyens qui se sentent abandonnés par le système et qui trouvent dans la diabolisation du Front National la confirmation de la justification de leur projet du système il n'y a alors qu'un pas à faire à franchir pour rejoindre le vote FM ou même le FM lui-même la rhétorique antifasciste constitue un des éléments de la diabolisation du Front National elle tourne pourtant à vide et contribue au succès du Front National il n'y a pas de menace fasciste en France comme dans la plupart des pays d'Europe toute cette rhétorique creuse ne fait que contribuer à placer le Front National au centre de la vie politique française et à nourrir les stratégies du parti socialiste et de l'UMP le Front National n'est pas un parti fasciste même si une partie de ses dirigeants et de ses militants sont des fascistes l'électorat du Front National ne se construit absolument pas sur des bases fascistes mais avec de nombreuses contradictions et même sur des éléments que l'on pourrait qualifier d'inverse on y trouve des revendications clairement racistes et xénophores une tentation autoritaire mais qui cohabite avec des exigences sociales reprises à la gauche et même à l'extrême gauche regardez le débat en ce moment où Marine Le Pen fait des appels du pied à l'extrême gauche également des reprises aux syndicats aux revendications syndicales sur l'emploi et le salaire ce que veut une immense partie de l'électorat du Front National c'est d'abord la fin de l'austérité et le retour à la souveraineté nationale le retour de la souveraineté nationale la reconstruction du cadre républicain apparaît comme une demande d'une grande partie de cet électorat c'est à dire le contraire des fondements de la montée du fascisme en France dans les années 30 les dirigeants du Front National font tout ce qu'ils peuvent pour cacher la part fasciste qui est en eux aux portes du pouvoir ils ont besoin de rassembler largement et de surtout éviter de donner une image d'extrême droite d'ailleurs les classes possédantes ne s'y trompent pas et ne soutiennent pas le Front National pour l'instant dans l'Allemagne des années 20 et 30 au contraire les classes possédantes c'est à dire les capitalistes ont activement soutenu Hitler notamment sur le plan financier rien de tel aujourd'hui avec le Front National avant guerre les classes possédantes avaient besoin de combattre le communisme les mouvements fascistes étaient l'instrument idéal pour y parvenir aujourd'hui la menace communiste n'existe plus les classes possédantes disposent d'un autre instrument redoutablement efficace pour aliéner les peuples c'est l'Union européenne elles ne veulent pas que ce système de l'Union européenne qu'elles ont eu tant de mal à mettre sur pied soit ébranlées elles ont besoin de l'euro et ne peuvent pas suivre les digressions du Front National sur ce thème c'est ce qui rend le Front National le plus dangereux pour elles le 21 avril 2002 le candidat socialiste Lionel Jospin avait été éliminé du second tour de l'élection présidentielle pour la première fois le candidat du Front National était qualifié pour le second tour provoquant déjà ce que tout le monde avait appelé un séisme politique mais depuis 2002 ça fait 12 ans rien n'a été fait ni par le Parti Socialiste ni par le BNP ni par le Front de Gauche ni par les syndicats pour analyser cette situation et trouver les bonnes réponses la preuve c'est que ça continue le Front National et beaucoup continuent à se demander en tournant en rond pourquoi le FN apparaît comme la force anti-système alors que la gauche de gauche n'y parvient pas ou encore pourquoi la colère sociale choisit-elle le Front National plutôt que de se répartir entre les gauches la réponse est simple seules des forces se réclamant de la gauche auraient pu tenir un discours anti-système mais les partis de la gauche actuelles ne le font pas ils sont en train d'être balayés et ils portent une lourde responsabilité dans le choix désespéré d'une fraction significative du peuple pour le Front National le Front National tient en partie le discours que les partis qui se qualifient de gauche devraient tenir sur l'Union Européenne sur l'euro sur le protectionnisme sur la nation sur la protection des citoyens contre la mondialisation sur le rôle de l'Etat mais la haine de la France et de la nation professée par de larges fractions de la gauche son idéologie post-nationale lui interdit de mener un combat efficace contre la duplicité du Front National pour qui la nation française n'est que celle du blanc contre le noir ou l'arabe du français contre l'espagnol l'italien ou le grec pour le Front National la France comme nation n'est pas l'espace principal de la lutte des classes ce n'est pas non plus pour lui la France des Lumières de la Commune de Paris du Front Populaire de la Résistance des Grecs ouvrières et des luttes étudiantes de mai-juin 68 seules des forces réclamant de la gauche auraient pu parler de cette France là la gauche actuelle ne le fait pas et ne le fera pas elle est en train d'être balayée je vais donc terminer sur cette touche d'optimisme d'optimisme en effet d'optimisme parce que le moment est venu de prendre le relais le moment est venu de rebâtir une idéologie des classes favorables à l'intérêt des classes dominées de rebâtir un cadre politique permettant aux classes dominées de se remettre en mouvement telle est bien la vocation du LPEF telle est bien la raison pour laquelle nous avons mis en place le conseil le conseil national le comité national républicain de résistance à l'union européenne et telle est la raison d'être du LPEF depuis sa création à l'internet 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 à l'internet